Les pays originaires de la Kizomba, culture symbolisée en sculpture et amoureux du Ragu, sont parmi les faits les plus intéressants sur l'Angola. Mais alors, qu'en est-il des faits restants ? La réponse se trouve dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On y va ! L'Angola est l'un des pays les plus riches au monde en ressources naturelles avec d'importantes réserves de diamants, de minerais de fer, de phosphate, de cuivre, d'or et de manganèse, entre autres ressources naturelles précieuses. Cependant, son véritable potentiel minier reste à débloquer, malgré les importants projets d'exploration et d'exploitation déjà mis en œuvre, notamment dans le sous-secteur du diamant. L'industrie minière est l'une des plus importantes d'Angola dans le pays en raison de la haute qualité des mineraux du pays. Malgré la valeur et la quantité élevée des minerais angolais, le gouvernement a été confronté à un défi important pour attirer les principaux investisseurs pour développer le secteur. Certaines des raisons qui poussent les investisseurs à éviter les minerais angolais incluent une histoire de violation des droits de l'homme, une corruption endémique, en particulier au sein du gouvernement, et la contrebande de minerais, en particulier de diamants. Ainsi, l'économie angolaise est considérée comme l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Le succès économique de l'Angola est en partie attribué à la bonne utilisation des ressources naturelles du pays. Certaines des ressources naturelles les plus vitales de l'Angola comprennent les terres arables, le pétrole et le diamant. Samba, Masamba au pluriel, est un genre musical traditionnel et aussi une danse angolaise qui est devenue populaire dans les années 50. C'est le produit d'une évolution influencée par différents groupes ethno-linguistiques d'Angola ainsi que plusieurs différents rythmes africains. Dans le contexte de la danse, le mot Samba signifie le corps de l'homme qui entre en contact avec le corps de la femme au niveau du nombril. Dans l'une des langues nationales angolaises appelée Kimbundu Samba peut également avoir le sens de Umbigada. Umbigada décrit également un mouvement de danse lorsque le contact entre les deux corps est provoqué par l'homme qui tout d'un coup saisit la femme au niveau des hanches et l'amène vers son nombril. Le mouvement de Umbigada est exactement ce qui se fait encore aujourd'hui dans la danse traditionnelle d'Angola appelée Rebita ainsi que dans d'autres danses africaines. L'Angola est une nation d'Afrique australe avec une seule langue officielle et plusieurs langues nationales. Le portugais introduit pendant l'ère colonial dans le pays est largement parlé dans le pays. C'est la langue officielle et la plus parlée de l'Angola. Kikongo, Umbundu et Kimbundu sont les langues indigènes les plus populaires du pays. Le portugais est la langue officielle de l'Angola. C'est aussi la langue la plus parlée en Angola. La variante du portugais parlé ici s'appelle le portugais angolais et est similaire au portugais brésilien dans un certain nombre d'aspects. Selon une étude de 2014, près de 71% de la population angolaise parle portugais. Cette dernière est la langue maternelle de 39% de la population du pays alors que beaucoup plus la parlent comme deuxième langue. Le portugais est aussi la langue la plus parlée et parfois la seule langue parlée par les jeunes angolais. Les locuteurs du portugais sont plus fréquents dans les zones urbaines d'Angola où 85% de la population converse en portugais. L'utilisation de la langue est relativement moins répandue dans les régions rurales environ 49% des habitants de ces régions parlent portugais. Le français est parlé à Kabinda, une province angolaise bordée par deux nations francophones du Congo et de la RDC. L'anglais est la langue la plus populaire enseignée dans les écoles angolaises. L'angola abrite l'une des plus grandes chutes au dos d'Afrique, les chutes de Calendula, avec une largeur impressionnante de 410 mètres et une chute de 105 mètres. Le bruit du tonnerre, la brume et le décor sont accablants. La meilleure façon de découvrir les chutes est de louer une voiture depuis Luanda, soit 6 heures de route, sur des routes assez rudimentaires à travers des paysages variés. Les chutes de Calendula sont une large cascade en forme de fer à cheval le long de la rivière Lucala à volume modéré élevé dans la partie nord-ouest de l'Angola. On dit que les chutes plongent de 344 pieds et bien que les modèles de terrain accidenté de Google Earth le soutiennent dans une certaine mesure, nous restons sceptiques quant à leur exactitude. La largeur des chutes cependant n'est pas contestée. La longueur de la crête des chutes est en moyenne d'environ 1300 pieds de diamètre, et peut atteindre près de 2000 pieds pendant la phase d'inondation. Pour la visiter, vous pouvez aussi prendre le train jusqu'à la capitale régionale, Malangé, puis conduire vers le nord pendant une heure via Lambé et Calendula. Séjournez dans la charmante Cusada Calendula, chambre double à partir de 150 pounds environ. Les 6 chambres ont une vue incroyable et le bruit de la cascade est époustouflant. Non seulement la population angolaise augmente rapidement, mais aussi elle est jeune suivant une tendance observée dans la plupart des pays africains. En 2020, l'âge médian du pays était de 16 ans, l'un des plus bas du continent et du monde. Seulement 2% de la population est âgée de 65 ans et plus. De plus, le taux de mortalité a baissé de plus de 60% en 10 ans, tandis que l'espérance de vie à la naissance augmentait progressivement. En 2019, un nouveau-né devait vivre 61 ans en Angola, ce qui est un niveau en amélioration par rapport aux années précédentes, bien que toujours inférieur à la moyenne africaine. La croissance démographique en Angola s'accompagne d'une expansion rapide du taux d'urbanisation. Plus de 66% des Angolais vivent dans des zones urbaines, un taux qui n'a cessé d'augmenter au cours des dernières décennies. Environ un tiers de la population du pays vit dans la province de Luanda, où se trouve la capitale du même nom. Rien que dans la capitale angolaise, la population dépasse les 2,7 millions d'habitants, faisant de Luanda l'une des villes les plus peuplées d'Afrique. L'urbanisation rapide, cependant, a des conséquences telles que le développement de quartiers pauvres est informel. Par exemple, près de la moitié de la population urbaine de l'Angola vit dans des bidonvilles appelées localement Mousséqué. L'Angola est le 7ème plus grand pays d'Afrique en termes de superficie, avec une superficie de 1 246 700 km². Le pays est divisé en 18 provinces. La province la plus septentrionale, Kabinda, constitue une enclave séparée du reste du pays par la République démocratique du Congo. Les principaux centres urbains, outre la capitale du pays, Luanda, sont les villes de Lubango, Benguela, Huambo, Kabinda, Lobito, Namibé, Malanie et Soyo. La province de Luanda est la plus peuplée avec 6,5 millions d'habitants, correspondant à 27% de la population du pays. Et la province de Bengo est la moins peuplée avec seulement 274 000 habitants, soit 1% de la population nationale. La majorité de la population angolaise est d'origine Bantu et composée de divers groupes ethniques, à savoir les Ovimbundo 37%, les Hambundo 25%, les Bakongo 13%, les Tchokwes 8%, les Métis 2%, les Européens 1% et autres. On peut dire que la population angolaise d'origine européenne est principalement portugaise, en raison du passé de l'Angola en tant qu'ancienne colonie portugaise. Mouemba de Galina est l'un des aliments angolais les plus populaires. En fait, il est souvent surnommé le plat national du pays. Cela se traduit par poulet à la sauce Mouemba composé d'huile de palme. Car il s'agit d'un ragoût de poulet avec de l'huile de palme des tomates, de la courge musquée et du gombo. L'huile de palme est une base populaire dans les ragoûts d'Afrique de l'Ouest en raison de sa couleur rouge vif et de sa saveur distincte qui rehausse le goût de tout ce que vous cuisinez avec. En règle générale, Mouemba de Kalina est servi avec du fange, une bouillie de farine de manioc car l'amido est un excellent véhicule pour absorber la sauce savoureuse. Il y a aussi du Kaloulou de Pex, traduit par ragoût de poisson, qui est un aliment angolais qui incarne l'histoire de la diaspora africaine. L'Angola a été colonisée par les Portugais qui ont réduit en esclavage de nombreux habitants de la région et les ont transportés au Brésil. Les esclaves qui sont devenus des Brésiliens ont créé un ragoût de poisson connu sous le nom de Kaloulou qui a ensuite été amené en Angola par des navires portugais. Le ragoût est traditionnellement préparé avec du poisson séché, des aubergines, des légumes verts et du gombo, qui sont d'autres éléments clés de la cuisine. Semblable au poulet Mouamba, le poisson Kaloulou est généralement servi avec des champignons. Luanda est la capitale et la plus grande ville d'Angola. Située sur la côte angolaise avec l'océan Atlantique, Luanda est à la fois le principal port maritime et le centre administratif de l'Angola. C'est aussi la capitale de la province de Luanda. La ville subit actuellement une reconstruction majeure avec de nombreux grands développements en cours qui modifieront considérablement le paysage urbain. Environ un tiers des Angolais vivent à Luanda, dont 57% vivent dans la pauvreté. Les conditions de vie à Luanda sont extrêmement précaires. Les services essentiels tels que l'eau potable étant toujours insuffisants. Le coût de la vie des expatriés à Luanda en octobre 2021 est élevé par rapport à d'autres endroits dans le monde, avec un indice global du coût de la vie considérable. Les établissements de santé privés sont bons à Luanda. Ils sont coûteux et la plupart facturent à l'avance. Dans le reste du pays, les soins de santé sont très limités et basiques. Le coût de l'éducation est moyen pour des éléments tels que les frais de crèche et pré-scolaire, les frais d'école primaire, les frais d'études secondaires et les frais d'études supérieures. Frais de scolarité internationaux privés annuels moyens hors extra de 14 427 dollars pour l'école primaire et de 16 054 dollars pour le lycée. Luanda est de 48,9% plus cher que Houston TX, 24,9% plus cher que Kuala Lumpur pour les frais de ménage et moins 3% moins cher pour les frais de transport que Dubaï. Le football est le sport le plus populaire en Angola, suivi du basketball. L'équipe nationale s'est qualifiée pour la coupe du monde de football 2006 en Allemagne et de nombreux footballeurs angolais jouent à l'international, notamment au Portugal et en France. La Ligue Nationale Supérieure est la Girabola. Comme le pays était une colonie portugaise depuis la fin du XVe siècle, ce sont donc les Portugais qui ont popularisé le football en Angola. Le football en Angola est toujours façonné par ses origines et ses relations portugaises, par exemple à travers un certain nombre de filiales des clubs portugais Benfica Lisbonne et Sporting Lisbonne. L'Association Nationale de Football d'Angola est la Federação Angolana des Football. Elle a été fondée en 1979 après l'indépendance de l'Angola du Portugal en 1975. La FAF organise les ligues nationales de football Girabola et Girabangola et est également responsable de l'équipe nationale angolaise masculine et féminine. Le pays a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations 2010. L'équipe nationale féminine d'Angola n'a pu se qualifier pour aucune coupe du monde ni aucun tournoi olympique. Au championnat d'Afrique, elle a pu participer quatre fois. Le plus grand succès est la réalisation des 2000 finales de la Coupe d'Afrique des Femmes 1995. La sculpture, connue sous le nom de The Thinker, est l'une des plus belles pièces de l'origine Shokwe et représente tous les Angolais en symbolisant sa culture nationale. La statue est vue penchée avec les deux jambes croisées et ses mains posées sur sa tête, ce qui symbolise la pensée humaine. The Thinker est une pièce charmante qui laisse vraiment réfléchir le public. La pièce est également représentée comme la protectrice du village de Shokwe et met tout le monde de bonne humeur. La statue peut être vue comme un homme ou une femme, mais quelle que soit la manière dont elle est vue, elle représente un sens aigu de la sagesse et de la connaissance et est vue avec un grand respect. Le penseur est l'un des artefacts les plus anciens et les plus connus d'Angola. Les origines culturelles de l'Angola sont liées aux traditions des peuples bantous du centre et de l'ancien royaume du Congo. Une colonie clé de l'Empire portugais en pleine croissance après 1500, le Portugal a exercé peu d'influence culturelle sur l'Angola, se contentant de contrôler le commerce des esclaves depuis les forts le long de la côte. La lutte de l'Angola pour l'indépendance a été longue et violente, et la vie dans la nation indépendante a également été entachée par une guerre civile intense. Un tel désordre a entravé le développement des coutumes bantous et a également détruit les traditions plus portugaises des villes côtières. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV en activant la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos retours dans l'espace commentaires juste en bas de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501